On voulait savoir juste quels souvenirs de Papa Mimba qu'il vous gardait encore ? Beaucoup parce que moi je l'ai connu il y a longtemps et puis j'ai voyagé avec lui au Japon, à New York. Donc j'ai le souvenir d'un grand musicien et puis d'un vieil ami. Vraiment, Papa Mimba est un vieil ami, comme l'a dit messieurs, que je n'ai pas encore connu le nom. Guylain. Messieurs Guylain, voilà. Messieurs Guylain a dit Papa Mimba c'est un vieil ami. Messieurs Guylain, la famille est là, le groupe est resté. Mais ici en RDC on a souvent l'habitude, après la mort du leader, il y a toujours la séparation qui intervient. Alors qu'est-ce que vous demandez aux groupes qui ont resté comme Viva la Musica qui est maintenant orphelin ? Ah oui. Déjà c'est magnifique de voir qu'il y ait tellement de monde aujourd'hui, c'est impressionnant. Tous ces jours. Mais maintenant il faut que Viva la Musica continue. Avec la musique de Wemba et puis la nouvelle musique aussi. Par rapport à l'organisation, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ben ça a l'air bien, tout est calme, c'est tranquille. Tout le monde est détendu, gentil, recueilli aussi. Vraiment. Comment se comportait Papa Wemba Panda vos voyages dans d'autres pays ? Toujours très tranquille. Très tranquille et très professionnel. Comme on vient de le dire, monsieur Guillain, Papa Wemba il était toujours professionnel, vit son travail et toujours coopératif. Donc on va prendre monsieur, bonjour. Bonjour. C'est qui le nom ? François. Monsieur François, quel souvenir de Papa Wemba que vous gardez encore ? Moi j'ai dirigé le centre cultural français de Kinshasa de 82 à 87. Et donc j'ai participé un peu à la promotion de Papa Wemba. Parce qu'en 86 je l'ai envoyé en France. Et j'ai travaillé sur le film La vie est belle. Avec Papa Wemba, avec Riva, avec Abibi. En 87. Voilà, donc c'est un ami intime. C'est pour ça qu'il était important avec mon ami Guillain de venir à Kinshasa pour les funérailles. Vraiment. Vous avez travaillé avec Papa Wemba au film La vie est belle. Bon, quel souvenir de Papa Wemba que vous gardez encore dans votre mémoire ? Le souvenir qu'il logeait avec moi, il logeait chez moi à Kinshasa pour être sûr qu'il soit là sur les lieux du tournage le matin et d'avoir un souvenir de que quand on partait en voiture, tous les enfants, tous les jeunes, tout le monde le reconnaissait dans la voiture et voulait absolument le saluer. Non, le souvenir d'un homme extrêmement populaire et toujours gentil avec un mot aimable pour les jeunes, pour les enfants, pour les chégués, pour tout le monde. Vraiment, on a perdu un grand star. Pensez-vous qu'il y aura encore d'autres stars en comparé à Papa Wemba ? Je sais que le Congo est un paysage musical très très riche et peut-être qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger et que peut-être on verra dans les années qui vont venir des gens d'un tel charisme. Un mot de la fin au public ? En tout cas, pour nous, c'est extraordinaire, pour nous, Français, de venir là et de voir cet engouement. Je crois que je n'ai jamais vu ça de ma vie, un tel engouement populaire pour un musicien, pour quelqu'un d'extrêmement important dans la vie des Congolais. Extraordinaire !